et voilà bonjour à toutes les autres le cas de la suite de l'autre même pas une semaine donc après la première vidéo de l'autre sur l'assassin de blocs on se trouve pour une nouvelle vidéo de l'autre pour cette fois-ci pour qu'il se portait sur en fait un certain circuit monostable pour le maire en un peu plus avancé on va dire donc je vous montre au point quelle application pour aller avec ce système et surtout comment construire et franchement il est super simple ça va vous aider voilà donc voici un petit exemple donc c'est vraiment très simple on a un couloir de lampe de redstone et d'un coup on va faire apparaître on a plus de 6 ans une petite cheminée donc ouais c'est vraiment très fun ça sert vraiment rien mais c'est vraiment un petit exemple que vous vous montrez et après qu'on aura pu sur le bouton voilà la lampe va apparaître alors ça a l'air tout con comme ça à faire mais il y a vraiment un sort de de tout petit problème derrière que je vous présentez tout de suite et voilà je suis de retour donc j'ai fait un petit circuit donc ce petit circuit c'est vraiment très simple on a un double extender ici et on a une sorte de porte slash du côté donc on s'est déjà tous retrouvés dans cette situation enfin tous environ en tout cas ceux qui utilisent la redstone à mon avis vous avez déjà essayé de faire un système du genre alors je sais pas si vous avez réussi à terminer en tout cas voilà et je vous montrais en fait comment résoudre le problème majeur qui est au fait le délai alors comment expliquer je vais vous illustrer le problème alors on se dit dans ce cas là dans ce cas présent on a le double extender qui est tendu et on a la porte slash qui a rétracté donc on se dit ok donc on active le double extender en premier et la porte slash après c'est ce que je vais faire exactement hop donc là je m'en a pas donné c'est bien je relève le tout alors je sais le circuit est dégueulasse il est pas bon maintenant c'est bon c'est surtout pour tout ce qui est schématisé le truc donc on allume et quelques temps après voilà le souci maintenant c'est là où il y a le gros problème c'est qu'on va retirer la torche vous allez quelque chose d'intéressant voilà c'est là où il y a le problème en fait parce que certes l'activation fonctionne bien voilà mais lors de la désactivation on veut que ce soit l'inverse on veut que ce soit en fait celui là qui s'active en premier et celui là qui s'active en deuxième donc on parle de l'extender l'extender en deuxième donc en gros aussi comme si on inversait les câbles donc le délai doit se retrouver ici et le délai qui est court dans ce qu'on est là parce que si on fait ça si on ne respecte pas ça en fait en désactivant cela va désactivé après et cela va vous voir c'est qu'il en premier comme il y a les pistons au dessus bah ça va rien faire et donc ça va pas qu'il y ait votre système mais ça va tout à l'heure et donc j'ai trouvé le qui est la petite solution donc enfin en instaurant système dans ce qu'on fait c'est pas vraiment un système en lui même c'est comme des portes c'est un point de porte logique donc en l'instant en instaurant par l'instaurant ça dans le système de l'entraînement c'est très simple un bloc comme si on va chercher un petit levier donc vous pouvez transformer le bouton en levier en fait le matin une porte avec une mémoire que c'est pas simple ça prend un peu de place mais bon si vous voulez juste pour mettre un bouton en personnellement prendre un levier pour cette vidéo voilà c'est simple alors et on va prendre de répéter en compte de plus tôt dans ce domaine des répéter alors voilà on active ici on active là donc ça la branche un délai comme ceci du coup comment expliquer qu'on va activer ça celui-ci va bien exactement en premier celui-ci va s'activer en deuxième voilà donc c'est simple voilà maintenant on peut l'inverse c'est à dire que on va désactiver donc on va monter le biais on voit que celui-là c'est exactement en premier et celui-là c'est active en deuxième voilà on veut pas ça en fait donc c'est pour ça qu'on va rajouter un tout petit peu de délai ici pour quand même faire la différence donc je vais les comprendre après et on va juste mettre un peu du piston là donc si vous la grande c'est un peu du délai plus on réduit le délai en fait et moins il y aura des cas entre les deux hop on va rajouter donc du point à trois et un piston ici avec un bloc un au niveau du bloc de redstone on va mettre une poudre alors si vous mettez une poudre maintenant ça fait un bloc on va juste enlever ce bloc là en gros c'est le coup d'alimenter le bloc et l'alimenter le piston et l'alimenter etc on va se faire une bloc donc ici c'est activé on voit le c'est si c'est activé et on va tout simplement mais vraiment très très simplement voilà 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 alors c'est vraiment ultra simple alors qu'on parait à la vidéo que j'ai fait sur le boxe-cheval et bah je donne exactement ce système sauf que je m'étais vraiment compliqué la vie en mettant des portes c'était vraiment un peu le bord de bord alors que là c'est vraiment ultra simple alors c'est simple en activant ça celui-là va c'est activé en premier et celui-là va c'est activé en deuxième c'est ce qu'on veut au début hein ok je vois pas pourquoi c'est un peu plus tenu mhm attendez 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 c'est comme ça mais normalement la répéterie c'est un moment à ce qu'on voilà c'est ça ici pardon voilà voilà il faut mettre un répéter pourquoi enfin si on met pas de répéter le bloc des pistons en gros il va se déplacer il va pour un court instant éteindre le courant alors du coup ça va faire on va et bien très très rapide et va créer une impulsion donc voilà donc excusez-moi pour ce petit fail alors donc en activant le levier donc celui-là comme je le répète c'est qu'il va être en premier et celui-là en deuxième attention et quelques temps après donc j'ai fait exprès d'exagérer hein voilà celui-là c'est qui maintenant donc on veut l'inverse on veut que toutes celles branches de l'essai qui est en premier et celle-là c'est en deuxième et voilà donc c'est vraiment super simple je m'étais vraiment cassé le cul à faire un truc pareil mais en fait comment expliquer ça va aider bon pour beaucoup de personnes enfin ce petit circuit va vous aider pour pas mal de construction et ben voilà quoi j'espère que cette vidéo vous aura plu euh oui je sais alors c'est vrai c'était vraiment un circuit très simple c'est vraiment une vidéo très court mais c'est juste pour vous montrer ce petit circuit qui à mon avis va beaucoup vous aider comme disait précédemment donc voilà donc n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouceur sur la vidéo et pourquoi pas regarder mes autres vidéos et à partager si nécessaire allez ciao j'ai vu j'ai vu j'ai vu Merci.